Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un peu de tapping sur des manettes, donc plutôt des manettes Switch parce que j'ai qu'une console chez moi et c'est la Switch. Donc voilà. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés dans la dernière vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai eu plein de suggestions du coup pour les prochaines vidéos. Donc j'ai décidé là de faire un petit tapping sur les manettes, mais je vais sortir bien d'autres vidéos où je vais faire tous les triggers que vous m'avez suggérés. Donc ne vous inquiétez pas. Donc tout d'abord, il y a la fameuse manette Switch. Donc moi j'ai la version classique en orange et bleu. Merci. 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 Donc, moi j'aime bien la Switch parce que vous avez la possibilité avec de jouer à des jeux plutôt jolis, mais de n'importe où. J'aurais aimé essayer The Witcher sur Switch, mais je ne l'ai pas encore. Donc, on verra, mais je trouve que c'est assez cool de jouer à The Witcher sur une console portable. Même si, apparemment, il n'est pas si beau que ça sur la Switch. Il n'est pas terrible, mais bon, moi ça ne me dérange pas. Donc, moi, dernièrement, j'ai joué à Titan Quest sur Switch. Je ne sais pas si certains connaissent ce jeu, mais il date d'il y a quelques années déjà. La première fois que j'ai joué à Titan Quest, c'était il y a quelques années du coup, mais c'était sur PC. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce jeu, mais j'avais plutôt bien aimé à l'époque et j'étais assez curieuse de voir ce que ça donnait sur Switch. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu essayer. Je pense qu'ils n'ont pas fait énormément d'améliorations sur ce jeu. En fait, c'est un jeu à quoi il fait ? Il me fait penser un peu à Diablo. Donc, futu dessus. Et puis, ça se passe en Grèce, mais plutôt Moyen-Âge, je crois. Et il y a des pouvoirs, etc. Donc, c'est assez sympa, je trouve. En réalité, je trouvais qu'il était un peu... Le gameplay était un peu vieux. Et c'était... C'est assez long, en fait, en solo, je trouve. Donc, c'est assez bien de redécouvrir ce jeu, mais il est assez long, je trouve, au bout d'un moment. Je préfère Diablo, maintenant. Donc, ensuite, j'ai une manette comme ça. Donc, celle-là, j'avais déjà fait du tapping dessus aussi sur ma chaîne. Donc, cette manette, elle est plutôt bien pour jouer à plusieurs. C'est vrai qu'avec la Switch, avec les deux manettes, la manette bleue et la manette orange, on peut quand même jouer à deux sur certains jeux. Mais c'est quand même plus confortable de jouer sur une manette. Surtout que celle-là, je l'aime bien. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé pour Noël. Quel cadeau vous attendez ? Peut-être des jeux vidéo ? Moi, pour ma part, j'ai voulu essayer au quartz à Legacy sur Switch. Donc, je vais probablement avoir ça à Noël. Donc, voilà. J'ai vu qu'il était vraiment bien comme jeu. Et apparemment, il me semble qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps sur Switch. Mais j'ai un doute. En tout cas, j'ai hâte de le tester. C'est la première fois, je crois que je vais jouer à Harry Potter. Donc, on verra ce que ça donne. Mais j'ai assez hâte de tester. Et d'ailleurs, dites-moi à quoi vous jouez actuellement. Ça m'intéresserait. Peut-être que certains d'entre vous jouent au quartz Legacy et peuvent me dire si c'est un jeu bien ou pas. Les petits joystick. J'adore le son de la manette. C'est relaxant. Concentrez-vous sur le bruit de la manette. Le bruit de la manette. Le bruit de la manette. Excusez-vous. Le bruit de la manette. Bien. Le bruit de la manette. L'h C'est parti. C'est parti. Le joystick bleu et orange. Je crois qu'il est orange, il n'est pas rouge. Mais bref. Et du coup, vous pouvez jouer à distance à la Switch. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ensuite, pour finir, je peux peut-être faire un peu de scratching. Sur ce, comment on appelle ça ? En fait, c'est un bracelet pour jouer à Just Dance. Donc, en fait, vous mettez un des joysticks, enfin, la manette rouge ou bleu ici. Ensuite, vous pouvez jouer à Just Dance, du coup, c'est marron. C'est parti. 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 J'ai un chouchou qui l'a accroché. J'avais même pas remarqué. Je vais pas essayer de l'enlever Sinon ça va faire beaucoup de bruit Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu Et que ça t'a bien relaxé Donc si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo Et à t'abonner Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo Et je te souhaite surtout de très bonnes fêtes de fin d'année En tout cas un très bon Noël Parce que je pense qu'on va se retrouver d'ici là Mais bref, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Et je te souhaite une bonne nuit Salut